... Bien écoutez, bonjour à tous et à toutes. Nous allons vivre le confinement dans ce week-end du 8 mai. Par contre, pourquoi je suis là, dans le hall de la mairie, c'est que dès lundi après-midi, la mairie se pourra être accessible physiquement dans ce hall d'accueil. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aujourd'hui que nous avons mis volontairement des 6-7 de bornes par rapport à ce coronavirus. Nous avons mis aussi des systèmes par rapport à l'accueil des populations. Donc lundi après-midi, ouverture de la mairie. Par rapport à ce déconfinement aussi, il me semble important que vous tous et vous toutes, ça ne veut pas dire liberté totale, ça veut dire aussi de continuer à respecter les règles par rapport que nous avions dans le confinement. Donc à tous et à vous toutes, si vous voulons vaincre notre ennemi, le coronavirus, nous nous devons de respecter les règles. Alors c'est vrai que cette semaine, vous avez eu, chacun dans vos boîtes aux lettres, un masque. Bien, beaucoup d'habitants m'ont demandé, mais pourquoi un seul masque ? Bien évidemment, nous avons défini un seul masque par habitant par la poste. Par contre, si vous voulez d'autres masques, notamment pour votre famille, à partir de samedi 9, la mairie sera à votre disposition pour vous donner un autre masque ou plusieurs autres masques en fonction de votre famille. Et la semaine prochaine, tous les soirs de la semaine, il ira dans les différents lieux de la ville des Mureaux, que ce soit à Brassens, que ce soit au Pôle Molière, à l'Espace des habitants, au LCR Besson et aussi à Polquerien, chaque après-midi, il y aura un lieu où vous pourrez aller vous procurer justement un masque. Donc aujourd'hui, habitant des Mureaux, vous pourrez venir. Bien évidemment, il vous faudra quand même indiquer que vous habitez à tel endroit des Mureaux et si vous avez plusieurs membres de votre famille, éventuellement le Livret de Famille. Donc, dès samedi et à partir de lundi, si vous avez besoin de masques, vous pouvez venir dans nos lieux. Déjà, avant de dire ouverture des écoles, les écoles n'ont jamais fermé, car 15 mars à aujourd'hui, nous avons pris dans nos écoles les enfants des aides-soignants, les enfants des policiers, les enfants des pompiers, et donc tout un ensemble de corps qui intervenaient pour l'intérêt général des populations. Maintenant, il est vrai que nous nous devons de réfléchir à l'ouverture des écoles. Je vais être très clair là-dessus, je suis pour l'ouverture des écoles publiques de la ville des Mureaux. Il est vrai que j'ai signé avec 316 autres maires franciliens sur la question de l'ouverture des écoles. J'ai rappelé au Président de la République cette semaine pourquoi j'avais signé. Et pourquoi j'ai signé, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a voulu précipiter les choses, notamment, bien évidemment, il y avait la date du 11 mai, et quand je vois la somme des informations qui nous étaient fournies au dernier moment, il était évident qu'il fallait laisser du temps au temps. La rentrée va s'effectuer sur trois semaines, et c'est ce que j'appelle ce laissé du temps et de la sagesse par rapport à ce que nous allons faire. La semaine du 11 mai, nous continuerons avec les quatre écoles qui accueillent aujourd'hui les enfants des personnels soignants, les enfants des policiers, les enfants des pompiers, les enfants de la poste. Donc, nous allons continuer le 11 mai, la même organisation dans les quatre écoles. Pendant ce temps-là, nous allons travailler sur les 18 autres écoles, le protocole que nous avons eu cette semaine, justement, dernièrement, pour définir tout ce qui est le protocole de santé. Dans la deuxième semaine, le 18 mai, notre objectif est d'ouvrir les 22 écoles primaires et maternelles des Mureaux le 18 mai. En priorité, nous ferons rentrer tous les enfants qui ont des difficultés à l'école, les enfants qui ont des handicaps, et on étendra aussi à certaines professions, notamment à tous les personnels et toutes les personnes qui travaillent dans les transports au commun, que ce soit SNCF, RATP, bus, etc., En premier lieu, on devait définir avec l'éducation nationale les conditions de la rentrée, aussi bien par rapport aux personnels enseignants, par rapport avec les directeurs d'école, et ce que cela voulait dire. Surtout qu'on a reçu un protocole de 54 pages, et bien évidemment, chaque école va être concernée par rapport à ce protocole sur la santé et sécurité. Nous avons travaillé aussi en présence des délégués départementaux de l'éducation nationale, qui ont quand même le rôle, au niveau défini par le préfet, de veiller à ce que les enfants soient dans des conditions positives dans les écoles où ils iront. Maintenant, c'est vrai que j'entends beaucoup d'usagers, beaucoup de parents me dire, mais attendez, on n'a pas été consultés. Je crois que la semaine prochaine, donc la semaine du 11 mai, c'est le moment du temps où nous allons discuter et travailler avec bien évidemment les conseils d'école et les parents représentatifs dans les conseils d'école. Et la discussion, je pense qu'il est mieux de partir d'un projet peut-être prédéfini, dans lequel on peut discuter sérieusement avec tous les secteurs concernés. Mais quand je parle avec les parents, ça veut dire que nous, de notre côté aussi, Ville des Mureaux, nous avons des personnels, nous avons des organisations syndicales avec qui nous devons travailler, nous avons aussi tout un ensemble de prestataires et sociétés de nettoyage. Donc vous voyez, c'est un sujet dans lequel on se doit de contacter l'ensemble de ceux et celles qui font les acteurs de l'école. Mais les premiers acteurs, ce sont les enfants, ne l'oublions pas. Je tiens à rappeler que la liberté est laissée à chacun, sur la base du volontariat, de mettre ou ne pas mettre ses enfants à l'école. Mais aujourd'hui, sur les Mureaux, il y a tout un ensemble d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Des enfants, par exemple, qui sont dans les hôtels, des enfants qui sont dans des milieux de conditions difficiles. Bien évidemment, tous les autres aussi doivent venir. Mais je crois que ma responsabilité, notre responsabilité, c'est, ne nous laissons pas embarqués par ce coronavirus, soyons capables de mettre les meilleures conditions pour que l'ensemble des enfants puissent venir dans nos écoles et puissent, pendant ce mois et demi, avoir les possibilités éducatives. A ce 8 mai d'année 2020 est un 8 mai particulier, à cause du coronavirus. Nous avons souhaité que la municipalité honore l'ensemble des citoyens et citoyennes qui ont combattu pour la France. C'est pour cela que nous avons déposé au nom de la ville des Mureaux une coupe en leur mémoire et par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait la paix. Écoutez, en ce 8 mai 2020, ce que je peux souhaiter pour nous tous et nous toutes, habitants des Mureaux, habitants de la France, de l'Europe, du monde entier, ce que je peux souhaiter, c'est que le 8 mai 2021, le coronavirus aura été vaincu et que ce sera une vraie victoire par rapport à cette pandémie. Écoutez, c'est vrai que lundi, nous serions dans la période de déconfinement. Une nouvelle étape est devant nous. Cette nouvelle étape, nous devons tous mener tous la mener avec le respect des règles que nous avons été capables de respecter sur la période de confinement. Je tiens à remercier l'ensemble des habitants et des habitantes des Mureaux qui ont vraiment, vraiment été sérieux par rapport au respect de ce confinement. Tout ce que nous faisons en matière de solidarité, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui apportent les repas, tous ceux et toutes celles qui vont chez les personnes âgées et toutes celles qui sont sur la plateforme d'appel des services municipaux. Je tiens aussi à dire qu'il va y avoir maintenant la période de l'école et de l'éducation. Je tiens à remercier aussi les enseignants et les enseignantes qui véritablement ont fait un gros travail de mars à aujourd'hui et qui vont continuer ce travail. Aussi, tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, j'étais encore en discussion avec la directrice générale des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain, demandant les Mureaux et de Mantes. Nous n'avons pas fini pour passer de zone rouge à zone verte. Par contre, aujourd'hui, au niveau réanimation, au niveau structure espédiaire, nous baissons. Mais il faut continuer. Et donc, rien ne serait plus terrible si nous ne continuions pas notre rigueur telle que nous l'avons fait. Aujourd'hui aussi, toutes nos forces, nos forces de pompiers, nos forces de police, tous ceux et toutes celles qui font la vie. Et à nous, qui leur demandons beaucoup, sachons les respecter. Et surtout, surtout, en étant vigilants, nous éviterons, je l'espère, qu'une nouvelle pandémie recommence. Et ma conclusion sera celle-ci. À vous tous et à vous toutes, ne nous laissons pas vaincre par le coronavirus. Au contraire, combattons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada